La mission du Front National pour la promotion du sport et des loisirs peut se résumer à une seule phrase par d'abord la mobilisation des ressources en vue de soutenir les actions de promotion du sport et des loisirs. C'est ça notre mission principale. Elle peut être accomplie à travers les actions suivantes. D'abord, les actions relatives à la réalisation et à la réfection d'infrastructures sportives et des loisirs. Vous savez, pour pratiquer l'espoir, il peut d'abord les infrastructures. Ensuite, il y a l'acquisition de matériel et des documents sportifs et de loisirs en faveur des structures sportives. Il y a aussi la formation et la promotion des encadrés et des athlètes sportifs. Il y a enfin le financement des activités sportives. C'est en gros ces quatre actions, les quatre missions qu'on appelle un sous-mission, une mission qu'on peut, la mission principale de la paix est déclinée en ces quatre et sous-mission qu'on peut en main. L'amélioration des ressources, bon, avant cela, il faut que je vous dise que le fonds, c'est d'abord un DPE, c'est-à-dire un établissement public de l'État. Les établissements de l'État sont des structures mises en place par l'État pour réaliser des missions spécifiques. Et pour ce faire, le législateur leur a accordé ce qu'on appelle l'autonomie financière et la personnalité morale. Ça veut dire que c'est une personne juridique, système de l'État, des ÉPE. Donc, avec un organe dirigeant qui est un conseil d'administration, qui est l'organe de gestion du fond, qui répond devant l'Assemblée Générale des établissements publics et qui donne les orientations, qui votent le programme d'activités et les programmes stratégiques et dans les orientations, pour que la direction mette ça en œuvre. Donc cela dit, pour pouvoir soutenir les actions de promotion de l'histoire des loisirs, il faut des moyens. Et dans la création, la création du fond, c'est de répondre à ce besoin-là. Face au délivreur total du secteur du sport, vous savez, ce n'est pas un secret que le sport est le secteur le bon outil au niveau du budget de l'État. Les ressources envers, si vous partez regardez, vous allez voir que les allocations budgétaires de l'État pour le sport brava, ça ne permet pas de découvrir les besoins des groupes sportifs et des missions même du ministère du sport, des activités du ministère du sport en général. Donc, face à cela, qu'on a fait ces études et créé ce fonds pour qu'ils puissent vraiment travailler à mobiliser les ressources. Cela dit, aujourd'hui, comme tous les PPU, le fonds a ses réceptes propres, a des réceptes qui sont déjà définies. Ces réceptes propres sont, je peux les citer, la première ressource du fonds, c'est les réceptes qui proviennent des réceptes d'entrées dans les anciennes sportives, c'est-à-dire le stade quand il y a des compétitions. Lorsque les sporteurs vendent, ils payent et rentrent. Et cette récepte-là vous convenez avec moi que, dans ce domaine-là, cette culture de paiement, pour rentrer dans les anciens et les groupes qui n'avaient pas perdu ça, pour des raisons diverses, les gens ne payent pas pour rentrer dans le stade, ils préfèrent chercher des tickets gratuits. Ils n'ont pas ce culturel que tu es là. Je crois qu'il y a ça. Donc, ça veut dire qu'il y a ses ressources en main. Il y a aussi le sponsorisme, qui est l'une des ressources importantes, qui devraient être les réceptes importantes sur le sponsoring. Ça veut dire que c'est le secteur privé qui apporte de l'argent, soit par le mécénat, au niveau du mouvement sportif. Notre rôle, c'est de canaliser tout cela. Ça veut dire être un guichet par lequel doit transiter tout le sponsoring envers le mouvement sportif. Et à ce domaine, il y a des réceptes aussi que nous, on peut générer par la réalisation de vos activités. Il y a les subventions aussi qui viennent. Et à ce niveau, aujourd'hui, nous avons deux types de subventions. Les subventions de l'État et la subvention. Les ressources en état sont de deux autres. Les subventions même du milieu de l'État et les subventions ici de la taxe sur les entreprises de téléphonie mobile. Voilà les ressources du fonds. Donc, vous voyez, face à cela, nous avons un défi. Le premier défi, c'est d'abord le sponsoring. Amener les sponsors, les gens à investir, à miser leur tour dans le milieu du sport, à faire comprendre que le sport est créateur de richesses. Le sport n'est pas le milieu du sport. Par le sport, on peut créer des recettes. Par le sport, montrer aux gens que par le sport, il y a un lien entre le sport et la santé. Par le sport, aujourd'hui, ça a été prouvé que celui qui fait le sport et celui qui essaie d'entraîner. Celui qui fait le sport, c'est une santé qui va augmenter depuis longtemps. Il y a aussi un lien entre le sport et la cohésion nationale. Aujourd'hui, sur un terrain, ce n'est pas la religion qui compte, sur un terrain de football ou bien d'athlétisme. C'est les talents, c'est les performances qu'on regarde. Il y a le sport individuel et le sport d'équipe. Ça permet de forger la fin, d'accepter la défaite, d'avoir l'esprit de combativité et à travailler avec tout. Le sport est inclusif. Sur le terrain, tout le monde peut pratiquer le sport. Les enfants, les vieux, parce qu'il y a le sport pour tous. Il y a les femmes, les handicapés, les personnes, les handicapés, les personnes vivant avec un handicap. Tout ça, le sport est inclusif. Donc, le sport est un facteur de cohésion et un facteur de choses. Et le sport, dernier facteur à l'intérieur, par le sport, il y a le réellement pour notre pays. Tout le monde, c'est le ministre des Sports, le dit tout à l'heure, que le président de Faso a dit que le meilleur ambassadeur d'un pays, c'est les athlètes performants. Que c'est la seule fois où on entend l'hymne national ou bien le drapeau d'un pays sonner à l'extérieur, à travers le sport. Et aujourd'hui, tout le monde, avec les personnes d'une famille, beaucoup de gens connaissent le Burkina Faso. Avec nos performances. Et pour la dernière chose au baroque, lors des Jeux africains, la médaille d'or, les gens connaissent le Burkina. Nos performances au Gabon, lors de la Cannes au Gabon. La deuxième, la place que nous avons prise. Les gens connaissent le Burkina de plus en plus. À travers des sports, plus que d'autres secteurs. Donc, dire, il faut que le problème, tout le problème est là. C'est d'abord nous convaincre. convaincre les pouvoirs publics. Convaincre la population. Et que le sport, c'est un facteur de développement. C'est ce qu'en un mot, je voulais vous donner un conflit. Nous, le Fonds est là. C'est vraiment l'un des outils principaux de mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs. Et nous allons, nous sommes en train de travailler avec un plan stratégique, un projet qui nous semble être adopté. qui va permettre vraiment de pousser et de dynamiser, de réfléchir, de voir comment aller pour mobiliser les ressources en faveur du sport. Dans l'accompagnement, nous avons plusieurs, comme je vous ai dit, je vous ai dit que, d'abord le financement des activités sportives. Le Fonds, chaque année, et subventionne à travers un arbitrage qu'on fait, le championnat de toutes les... Toutes les... Les fédérations. Les disciplines sportives, toutes les fédérations. Le Fonds contribue. La l'air de même que les compétitions, les championnats nationaux, et même les participations dans les compétitions internationales. Le Fonds est sollicité souvent pour accompagner, même nos clubs qui sont qualifiés, le Fonds est mis en contribution pour les accompagner. Dans le football, dans toutes les disciplines, le cyclisme, tous ceux qui sortent. Et le Fonds est souvent mis en contribution. Voilà comment ça se fait. Nous avons des procédures qui sont là, on a des critères de difficulté. Nous avons des procédures, comme le disait le DPE. Les procédures, c'est les procédures de droit commun, l'engagement. Et comme c'est des subventions, il faut des requêtes qui sont soumises à des instances qui examinent. Dans le conseil d'administration, au comité de financement, au comité interne d'examen. On a mis en place des organes et des structures qui examinent les requêtes. Et qui voient dans quelle mesure, selon la disponibilité des ressources et de moyens, comme on peut accompagner les fédérations sportives. Les fonds allouent chaque année, comme on dit le commandant. Chaque année, près d'un million cinq cents pour l'administration des infrastructures sportives. C'est là-bas, des plateaux au mini-sport, des emménagements de terrain, etc. Les fonds, chaque année, pour les petites compétitions, c'est d'autres équipements sportifs. Les ballons, les yeux de baillot, les servêtres bas, les filets. Toutes ces équipements sportifs, les fonds. n'importe ça aux sportifs. Ça va même de, même des propriétaires privées, c'est ce qu'aux fédérations sportives. Les fonds accompagnent le ministère dans un empire institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse mettre en œuvre la politique nationale de sport, il faut que le ministère, même, il faut renforcer les capacités du ministère. Le travail, l'appui sur la formation, la dotation en équipement, en matériel, en roulant. Tout cela, le front intervient pour l'appui sur le ministère, la fédération, les autres instructions, même les autres ministères, dans le cadre de la relation mondiale, de l'activité, de la savoir, du cyber, beaucoup de compétitions. Le front intervient. Notre objectif, le premier défi, c'est d'abord avoir la décision de tous les acteurs pour qu'ils reconnaissent que le fonds là, ça doit être l'instrument privilégié, pour mobiliser les résoudoirs, le mouvement sportif. Que nos partenaires, que le partenaires, c'est-à-dire le secteur privé, que les mouvements sportifs, qu'ils sachent que, quand ils sollicitent un financement, un sponsoris, un appui à un agent économique, quel que soit l'arrière-là, que le fonds soit particulièrement, que ce soit souvent des accords de financement tripartiques. entre le mécègue, celui qui veut financer, le bénéficiaire et le fonds. Ça le bénéficie d'être simple. Si déjà nous avons l'appui de nos partenaires, des gens. Parce qu'ils ne savent pas de vouloir venir dire que le fonds a l'argent. En fait, je voudrais vous rappeler ici, qu'est-ce que nous percevons comme recettes provenant des entreprises de téléphonie mobile ? Ce n'est pas des submissions. Ce sont des taxes. Ce n'est pas des sponsorings. Je voudrais que chacun ait ça, et que vous le notez bien, que ce n'est pas ce que les recettes de la taxe là. Sur les téléphonies, ce n'est pas. C'est des taxes que vous et moi on paye. C'est comme la TVA. Maintenant, si cette société l'avait subventionnée, s'il veut sponsoriser le sport là, il doit maintenant payer d'une époque. Sinon, ce qu'il déverse là, ce n'est pas de sponsoriser. Alors, il faut que les gens sachent. C'est une taxe, c'est une loi, la loi de fin de 2014, qui a insécuté cette taxe là, qui fait l'objet des répartitions. D'ailleurs, le Fonds national, le ministère de l'Esport, n'est pas le seul bénéficiaire de ce camp. Je rappelle que de ces recettes, il y a le ministère de la Culture, qui gagne bénéfice de ces recettes. La répartition de ces taxes là. Il y a le ministère de l'économie numérique. Il y a le ministère des Finances à travers la DGI, plus le ministère des Sports, et le budget de l'État même a une partie. Donc, ce n'est pas de sponsoriser, ce n'est pas de sponsoriser. Il ne faut que collecter une taxe, qu'il reveste et qu'on repartit. Je veux que ça soit clair et qu'on note ça. Maintenant, si Orange veut, je donne l'exemple, vous m'excusez, je ne voulais pas citer des noms. Si tel opérateur veut donner quelque chose pour le sport, ça, c'est autre chose. Donc, pour revenir à votre question, c'est d'abord être reconnu comme l'instrument pour collecter, centraliser tout le sponsoring en direction du milieu. Ça, c'est d'abord être. Maintenant, on a un plan stratégique qui sera mis en place avec un plan d'action, un plan de mobilisation des ressources que nous allons décliner très bientôt pour pouvoir optimiser le recouvrement. sans obétre aussi le fait que le financement populaire, là, doit être vous et moi. Nous devons payer pour aller regarder les matchs. Il faut que nous supportons. Quand je suis sporteur de telle équipe de la sec de Koudougou, il faut que je... C'est donc quelque chose. Quand ça, c'est un match de la sec de Koudougou que je veux jouer, je perds le ticket d'entrée, que je cotise. Parce que ce sont des associations. Ce ne sont pas des associations professionnelles d'abord, comme c'est une association tout à l'intérieur. Il faut qu'on travaille d'abord à changer les mentalités au niveau du sport. On ne va pas au sport pour se servir, mais on va au sport pour travailler à ce que le sport soit vraiment un moteur de croissance de l'économie dans notre pays. Ça, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. RésultGHz, c'est un effort, d'amour, de vous plâtes. Merci.